Ce samedi 20 mars, Roselyne Bachelot annonçait avoir été testée positive à la COVID-19. Or, son état de santé se serait rapidement détérioré, comme le relaté BFM-TV ce mercredi 24 mars, précisant que la ministre de la Culture, qui avait déjà reçu une première dose de vaccins, avait été hospitalisée. « Je suis prise en charge par des soignants exceptionnels et bénéficie désormais d'une oxygénothérapie renforcée », a-t-elle fait savoir ce jeudi 25 mars, avant de remercier tous ceux qui lui ont envoyé des messages chaleureux. « Je viens de passer deux jours très éprouvants », avait confié ce lundi 22 mars la ministre à Philippe Corbet, chef du service politique de la chaîne d'infos en continu, se réjouissant de la diminution forte de la toux qui avait, dans un premier temps, fait renoncer à l'hospitalisation. Et de préciser qu'elle se sentait vraiment KO en raison de difficultés respiratoires. pour l'heure son état est stable et n'inspire pas d'inquiétude, a cependant fait savoir L.A.F.P. Et son entourage de préciser à L.C.I.P.L.A.N.Y. a pas de dégradation de son état, juste une surveillance. Et repos forcé, gêné, Gabrielle Attal se refuse à tout commentaire. Interroger sur l'hospitalisation de la ministre ce jeudi 25 mars sur France Inter, Gabrielle Attal s'est non très récalcitrant. Les informations que Jai, eux, ça va, elle va bien, a soufflé le porte-parole du gouvernement. Et d'ajouter, mais c'est pas à moi. Je suis un peu gêné, c'est pas à moi de communiquer sur son état de santé, il y a le secret médical, et c'est évidemment elle qui communique et son entourage. Une réaction qui a étonné Léa Salamé qui a tenté, tant bien que mal, d'obtenir davantage d'informations sur l'état de santé de Roselyne Bachelot. Elle a communiqué hier, vous me permettrez d'avoir une pensée pour elle et de lui souhaiter un bon rétablissement, comme je l'ai fait directement, c'est contenté d'esquiver Gabrielle Attal. Jean Castex au chevet de Roselyne Bachelot, l'annonce de l'hospitalisation de Roselyne Bachelot arrive quelques jours seulement après celle d'Elisabeth Borne, elle aussi testée positive à la Covid-19. Jean Castex, véritable papa poule, a rendu visite à ses deux ministres ce week-end dans le plus grand respect des gestes barrières et ce, comme à chaque fois qu'il se rend dans un hôpital, informe le Parisien. Une visite qui, en ce qui concerne Roselyne Bachelot, qu'il aime a surnommé Salion, l'avait rassurée puisque la ministre de la Culture lui avait alors, comme à son habitude, lancé quelques plaisanteries. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...